Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Peter Parker pour le 16ème épisode de The Amazing Spider-Man 2. Si vous aimez le contenu et que vous souhaitez m'envoyer de la force les petits amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un maximum de commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines aventures. Et chose promis, chose due, on va s'attaquer au dernier repère de Russe. S'il ne me coupait pas la parole ! Et après on va se téléporter à droite à gauche dans la ville avec de nombreux cuts pour nous retrouver devant les nombreux coffres. Il y en a au moins une trentaine, histoire de tous les ouvrir. Ah dis donc, pourquoi je n'arrive pas à... Hop là, hop là, hop là. Ok, il y a beaucoup trop de monde là, à mon goût. À mon sens, il y a beaucoup trop de monde. Est-ce qu'il y a moyen de... Putain. Beaucoup trop de monde ici. Attendez, c'est quoi ces conneries ? Est-ce que je peux me poser sur ça, là ? Je ne peux pas. Il veut ou il veut pas ? Il veut bien. Je peux le choper, lui ? Allez, tu vas rester suspende, suspende... Tu vas rester suspende, c'est tellement français, ça. Quoi ? Oh non, quoi ? Oh non, rien du tout ? Tu vas revendre ton copain. Ton copain, le saucisson. Oh non ! Oh my god ! Allez, troisième saucisson. Quatrième saucisson. Regardez, j'ai tout mon étalage de saucisson, là. Il en reste combien ? Il en reste trois. Non, quatre, il en reste quatre. C'est pas que tu fais mal ton travail. Enfin, c'est... Non. Il reste que toi ? Putain, c'est bien, en fait. On peut les attraper lorsqu'ils sont en mode... Putain, si j'avais su ça plus tôt. Si j'avais su ça plus tôt. Je fais presque un perfect, là. Oh, il y a la combinaison, là. Moi, j'ai envie d'aller... D'abord, entoiler les deux autres. Allez, alors. Merde. Mince, 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 mince. Vite, vite, vite. Dernier chaos technique. Allez, je t'entoile. Et on n'en parle plus. Voilà. C'était pas bon. Je pourrais fabriquer des trucs vraiment géniaux avec ça. Une belle victoire, avec du style. Bon, c'est quoi cette armure, là ? Je la veux. Je la veux tout de suite. C'est une armure de... D'iron de The Scarlet Speeder, ça. Scarlet Speeder. Non, je ne veux pas l'équiper. Non, merci. Mais j'ai débloqué un trophée. Infiltration. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il me semble que non. Sur PlayStation, vous ne voyez pas les trophées qui s'affichent. Le cahit du crime, nickel. Franchement, là, les cinq repères russes, easy. Je vous dis à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour ouvrir tous ces coffres. C'est si long que ça ? Ok. Ah, ça me donne de l'XP autant. Oh, génial. Ok, de deux. Allez, étoile ionique. Faisons un peu de déco. Voilà, parfait. Trois. C'est une toile ionique. Pas ironique. On est à quatre. Toile ionique, fais ton enfice. Cinq. Tu veux adorer ma toile ionique. Ça rend les métaux lourds plus légers. Ok pour le sixième. Oui, ma toile ionique a faibli le métal. Mais elle te met vraiment en valeur. Et de sept. C'est une toile ionique. Pas ironique. Il y a peut-être toujours les mêmes blagues. C'est insupportable. Et la huitième et là, je l'ai déjà entoilée. Voilà. Parfait. Et de neuf. C'est une toile ionique. Pas ironique. Dix. Voilà. Onze. Toile ionique, fais ton enfice. Douze. Allez, étoile ionique. Faisons un peu de déco. Treize. Tu vas adorer ma toile ionique. Ça rend les métaux lourds plus légers. Ok pour le quatorzième. Ouais, ma toile ionique a faibli le métal. Mais elle te met vraiment en valeur. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Les petits amis, j'ai trouvé la dernière page de comics. Pile ce que je voulais. Ça, ça fait plaisir. 300 sur 300. Dix-neuf. Et de vingt. Allez, étoile ionique. Faisons un peu de déco. 21. Et j'ai appuyé un peu trop rapidement sur la gâchette. Ah ah ah. Yes. Allez, 22. Tu vas adorer ma toile ionique. Ça rend les métaux lourds plus légers. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 24. C'est une toile ionique. Pas ironique. 25. Toile ionique. Fais ton affix. Ok, 26. 27. 28. Et de 29. Et la 30e boîte, les petits amis. J'ai beau avoir suivi un plan sur internet. Elle n'était pas du tout là où elle était censée être. Enfin, du moins, il y en avait au moins deux ou trois qui n'étaient pas du tout aux emplacements prévus. Bon, maintenant, on va tenter de choper les petits audios qui restent à trouver dans la ville. Les recherches de Ravencroft n'avancent pas. Toutes les expériences, les formules, les manipulations de croisements génétiques, elles ne font que créer des monstres. Mes chercheurs pensent que Spider-Man est un mutant. Le seul être stable. Mais ils ignorent pourquoi. Richard Parker travaillait sur une formule tirée du venin d'araignée. Est-ce que ce serait l'origine de Spider-Man ? Richard Parker l'aurait-il créé avant de disparaître ? Je veux des réponses. Et c'est Peter Parker qui pourra me les donner. Ok, sympathique, sympathique, sympathique. J'ai fait mon choix. C'était soit ma déclaration d'indépendance, soit ma condamnation à mort, voire les deux. Le caïd va pas tarder à m'envoyer ses tueurs à gage. Le mieux serait de quitter la ville tout de suite. Partir dans un pays tropical avec des petits parasols dans les cocktails et des touristes aux poches bien remplis qui n'attendent que d'être vidés. Spider-Man devrait l'occuper pendant un bon moment. Ça me donne une autre idée. Et quelle est cette autre idée, Félicia, là ? Mais en tout cas, ouais, c'est clair que je vais bien occuper le caïd. Allez, suivant. Ça n'arrête pas, la douleur, les changements, tout le temps. Ce maudit Spider-Man. S'il refuse que je l'analyse, je le ferai sur son cadavre. Je le disséquerai comme une grenouille. Je trouverai ce qui le rend stable et je l'appliquerai à moi. Puis, je les tuerai tous. Mannequen, Fisk, ce type qui m'a regardé bizarrement dans l'ascenseur. Ceux qui utilisent leur portable au cinéma. Je pourrais remplacer Spider-Man. Je deviendrai l'incroyable bouffon vert. Le héros que New York mérite. Ok, il a complètement déraillé, ça y est. Enfin, on voit qu'il va devenir le bouffon vert. Ok, ok, ok. Maman avait raison. Je ne voulais pas le croire, mais c'est vrai. Ils en ont tous après moi. La police, Oscorp, même Spider-Man. Je croyais que c'était mon ami, mais il m'a trahi. Abandonné. Et on me traite de fou maintenant. Ils veulent m'enfermer dans le noir et me laisser moisir dans les ténèbres. Je ne les laisserai pas faire. Je sortirai de là. Et ensuite, je me vengerai. Je les enfermerai dans le noir. Pour toujours. T'as pété un plomb, mon gars. Ça fait un moment que j'observe l'araignée. Il fait des progrès. En combat et en chasse. Comme si quelqu'un l'entraînait. Mais il n'a pas vraiment changé. Il fait toujours sa BA. Il chasse les voleurs à la petite semaine et il tend l'eau de joue au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour vivre la vie qu'il mérite. Il vaut pas mieux que ces minables qui pointent chaque jour pour enrichir leur patron. C'est un cas désespéré. J'ai pas à m'en vouloir. Calme-toi un peu, Félicia. Je ne suis pas un cas désespéré. Merci bien. Bon. Suivant. Un nouveau vient d'arriver. Cletus. Contrairement à moi, il a sa place ici. Il parle la nuit. Il raconte à qui veut l'entendre les horreurs qu'il a commises. Je le connais. C'est lui le mal dont j'avais peur dans l'obscurité. Je l'ai entendu hurler tout à l'heure. Mais on aurait dit qu'il riait. Ils lui font quelque chose. Mais pourquoi ils ne comprennent pas qu'il aime ça ? C'est intéressant les auto-analyses entre mecs qui sont enfermés dans la prison. Très sympa. Je ne sais pas. Comme papa. Le bon compromis entre vilain et gentil garçon était censé le tuer. Je doute qu'on trouve des conseils là-dessus dans les magazines. Mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, suivant. Fisk est au courant de ma maladie. Comment ? Il a des espions en Scorps. Je ne vois rien d'autre. Je dois me méfier de tout le monde. Et cette espèce de gros vautour attend son heure. Au moindre signe de faiblesse, il dira que je ne suis pas apte à gérer l'entreprise. Il me l'apprendra. Et ce sera mon arrêt de mort. Il me faut un remède. Et je n'ai pas le temps de le chercher légalement. J'ai besoin de cobayes humains tout de suite. Et je trouverai tout ce qu'il faut à l'Institut Ravencroft. S'ils tiennent à mon argent, ils feront ce que je dis. Ok, allez, suivant. Prenez note. Nous offrons notre soutien moral à la famille Osborne et à tous ceux qui ont souffert de leurs erreurs. Même si mon ami Harry Osborne est victime d'une maladie à la fois physique et mentale et n'est donc pas responsable de ses actes, cela n'atténue pas la douleur et les dégâts qu'il a causés. Fisk Industries devrait peut-être racheter Oscorps afin de lui rendre sa gloire d'antan. Je suis en mesure d'apporter la sérénité à la famille Oscorps et un jour à la ville entière. La nuit a été longue et sombre, mais l'aube se lève enfin. C'est pas trop mal, tous ces petits trucs audio là, c'est vraiment pas trop mal à écouter. Je trouve ça vraiment sympathique. J'ai trouvé des hommes de confiance au sein de la brigade spéciale. Enfin, disons plutôt que je connais le prix de leur loyauté. Ils n'aiment pas mannequins, fiscs non plus, mais ils aiment l'argent. Ils sont prêts à tout, même à tuer. Tant que je les paye, c'est exactement ce qu'il me faut. Je ne peux plus attendre. Mes ennemis sont partout. Il est temps de passer à l'action pour les faire payer. Eh ben... des informations sur d'autres gens. Mais j'ai le temps. Je les décoderai. Et ensuite, c'est moi qui le ferai danser. Eh ben c'est nickel. Allez, next. J'ai un secret. L'un des transformateurs est proche de la surcharge. Je le sens. Je le sais. Il devrait le savoir aussi, mais il s'en moque. La dernière fois qu'un technicien est venu, Monsieur Menken l'a renvoyé. Visiblement, il pense que l'entretien n'est qu'une perte de temps. Mais ça m'arrange. Parce que... Quand ce transformateur explosera, je serai libre. Et ils s'en mordront les doigts. Ravencroft. Je hais cet endroit. Ils me branchent à des machines et me font souffrir. Ensuite, ils m'enferment. Ils m'oublient. Ce Menken est un homme abominable. Les horreurs qu'il fait. Pas seulement à moi, mais à tous les autres détenus. Ils méritent d'être punis. Ils méritent tous d'être punis. Ça viendra. Ils ignorent que je prends des forces. Ma puissance augmente chaque jour. Et bientôt... 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 Je leur donnerai une leçon. Ouais, et bah... Ils devraient tous se méfier de la colère d'Electro. Moi, je le dis, hein. Allez, next. Les docteurs disent qu'ils veulent en savoir plus sur moi, mais c'est faux. Ils veulent juste savoir d'où vient mon pouvoir. Même si je le savais, je ne dirais rien. Ils croient que je mens. Ils me disent des choses horribles sur ma mère. Ils ne voient pas que je le sais déjà. À la télé, j'ai entendu dire que je ne suis qu'un minable, que je suis cinglé et à qui la faute, hein. Je ne dois plus me voiler la face. Je suis seul. Mais peu importe. C'est comme ce qu'on nous disait dans ces films éducatifs. L'électricité est mon amie. La seule amie qui compte. T'es complètement timbré, Electro. Complètement shtarbé. Moi, je te le dis. Et c'est reparti, les petits amis. Maintenant que j'ai déjà fait le montage de la première partie de la vidéo. Mon vieil ennemi, nous nous retrouvons. Avec les caisses et ainsi que les petits audios à droite, à gauche dans la ville. J'ai amassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. Du coup, il est temps qu'on achète un peu tout ça. Si vous voyez ce que je veux dire avant de terminer cette vidéo par une petite borne d'arcade. Allez, il serait temps. Hop, hop, hop. Du coup, on a 31 250 points d'XP. Donc l'adhérence 6000, ça, on peut prendre. Nickel. On est à fond. Il ne reste plus qu'une compétence à déverrouiller dans cet arbre de talent, comme le brisement 8000. Tac. Alors là, Spider-Man a ajouté un élément chimique à la composition de sa toile ionique. Le métal renforcé et les blindages se briseront à l'impact. Ben, ça, c'est parfait. On prend. Je pense qu'on a débloqué un petit succès ou un petit trophée. À moins que... Non, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Quelqu'un a battu mon record ? Je ne peux pas laisser faire ça. Il nous reste donc à peu près 10 minutes de vidéo pour celle-ci. Donc, mettre une pièce. On va continuer les défis. Donc, les défis combat. Car ça fait partie également des 100% pour terminer le jeu. On est, il me semble, au 8ème ou au 7ème. Je ne sais plus. En tout cas, je suis beaucoup plus balèze. Niveau baston. J'espère qu'on va s'en sortir. Ouais, effectivement. Oh, dis donc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Ah, ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas. Ah, les mecs, ils disparaissent dans un brouillard de poussière. Allez, allez-y, attaquez-moi. Oh là là, comment c'est... Mais comment c'est violent ? Mais attendez, c'est trop facile, en fait, là. C'est vraiment trop easy, quoi. Regardez ça. Ça pourrait être pire. Je pourrais être Morphman. Je vous touche. Je vous touche. Je me place toujours aussi lentement. Non mais, à quoi tu joues ? Je n'ai pas vu s'il y avait un truc à ne pas faire. Genre, il ne faut pas se soigner. Il ne faut pas... C'était sympa. On recommence. Dernière vague. Tu peux me tromper une fois ? On n'a pas beaucoup de temps pour souffler. C'est des femmes ninjas. Il y en a combien ? Oh là là, comment je leur mets la pâtée. Ah non, là, on est vraiment trop ballés. Je pense qu'on va terminer ce jeu en moins de 20 vidéos. C'est mon estimation, les petits amis. On est à la 16ème, là. Bon, par contre, tu me fais quoi, là ? Je ne sais pas, Eddy, tu me fais quoi ? Il faut que tu t'en débarrasses rapidement. Si j'arrive à faire ça, je peux tout faire. Neutralise tous les ennemis. J'ai débloqué un succès. Continuer vers le défi suivant. Mais attendez, il y en avait encore une qui était en train de me tourner autour, là. Ok, moi, je veux bien, mais je n'ai pas tout compris, là. Bon, alors, les petits amis, il y a un petit problème dans la numérotation au niveau des défis de combat. Comme vous venez de le voir, j'ai pourtant fait le défi numéro 8. Et ça m'a validé le défi numéro 7 dans la progression générale. Alors, j'ai fait un petit revisionnage de ce qui s'était passé dans l'épisode 9 sur ce let's play. Et le dernier défi qu'on avait fait, c'était le 6. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait validé le 7. Malgré que la numérotation m'ait affiché le 8 sur la borne d'arcade. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Et lorsque je recommence le prochain défi, et donc le vrai défi numéro 8. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais, effectivement, ce n'est pas le même début de mission que le défi précédent. C'est brouillon. Mais, en tout cas, on retourne sur la borne d'arcade. Et on lance le vrai défi numéro 8 en espérant que ça ne bug pas. Et que ça me débloque le 9ème. Est-ce que vous m'avez suivi ? Dites-moi en commentaire si vous n'avez rien compris. C'est tout à fait normal. Même moi, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Faut pas échouer. La leçon du jour. Les sales types, c'est éclatant. Voilà pourquoi on me trouve génial. Faut pas échouer. C'est important. Pour information, c'est au moins la trop quatrième tentative. Je ne sais plus. Car au niveau de la numérotation, ça m'a complètement embrouillé l'esprit. Et j'ai arrêté l'enregistrement plusieurs fois, pensant que j'avais déjà fait ce défi à l'heure présent. En tout cas, vivement, le prochain jeu Spider-Man, je pense qu'il sera beaucoup moins buggé. Même si celui-ci n'est pas réputé pour être buggé, mais bon. Allez, vas-y. Toi, je vais tantôt aller. Voilà. Deuxième vague. Tu peux même pas m'arrêter pour me gratter le nez. Ouais, pourtant, moi, j'ai réussi à le faire, là. Les méchants ne se considèrent pas comme méchants. Tu dois bien réaliser. Ah, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup, c'est pas cool. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Putain, mais je prends des petits coups d'épée dans le dos, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, ces femmes ninjas, là. À chaque fois, c'est elle qui me tue, à chaque fois. Ah, j'ai pris tarif. Voilà. Attends, attends. Voilà, on va essayer de se soigner rapidement. Avant qu'elle se dégage de ma toile. Parfait. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce... Ok, événement surprise. Ça marche. Allez, vite. Vite, vite, Paily. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai tout eu, j'ai tout eu. Bon là, ça va être compliqué. Là, ça va être très compliqué. On va commencer par lui. Et l'autre, elle m'attaque par derrière. Ah là là là, et l'autre continue à me tirer dessus à côté, là-bas. Après, je m'occupe de toi aussi, là. Aïe, aïe. Esquive, esquive, esquive. Allez. Ah. Eh, mais... Dès qu'il y en a une qui me laisse tranquille, l'autre derrière, elle me... Elles sont rapides, en plus. Voilà, toi, je te désarme. Putain, mais malgré que t'aies pas d'armes, tu me fais chier ? Oh là là, les esquives de malade qu'il faut faire, là. Ouh, y'a, y'a, y'en a combien ? Raté. Oh là 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 là. Eh, mais... C'est même plus du combat, là. C'est juste de l'esquive. Un moins, ça va. Oh, magnifique. Magnifique. Raté, petite. Putain, mais l'autre, il me fout pas la paix. On peut me tromper une fois ? Vraiment, vraiment. Une fois, j'ai combattu un type, c'était un vrai loser. Mais il était quand même meilleur que toi. Esquive, Fiddy, merci. Putain, mais... Eh. Elle me laisse pas tranquille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais t'attraper, toi. Voilà. T'as ce que tu méritais. Maintenant, il ne me reste plus que toi et moi. Et lâche ton arme. Voilà, viens te battre, maintenant. Viens te battre, là. Voilà, fais-moi ton malin, là. Voilà, fais-moi son malin. Dernière vague. Ça va être la plus compliquée. La plus dure. C'est là que j'arrête pas de perdre, en général. Il faut que je me tape d'abord aux filles. Oh, je prends tarif. Oh, je prends tellement tarif. Oh, mais en plus, il y a des Golgoth. C'est pour ça que je prends tarif. Non. On se bat pas. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Non. Qu'est-ce que ça me coule ? Allez, boxe-les. Allez, il faut au moins qu'on en neutra les unes. Rapidos. Ah, j'arrive pas. La leçon du jour. Éclater les sales types, c'est éclatant. Allez. Oh, je m'en sors pas. Les plus amis, je m'en sors pas. Ah oui, une en moins. Une en moins. Oui, deux en moins. Oh là là, comment j'ai pris cher. Personne n'est oublié quand j'utilise ma secousse sismique. Merde. Allez, boxe-le, boxe-le, boxe-le. Allez, Spidey. Il faut t'en débarrasser de lui, là. Il n'en reste plus qu'un, après. Raté. Spidey, dépêche-toi. Oui, un en moins. L'autre, est-ce que je peux me soigner ? Ou est-ce qu'il m'a apporté de sa métraillette, là ? Oh, il ne m'a pas apporté. Non. Fais pas ça, Spidey. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est plutôt que je te pousse sismique. Je pense que j'ai terminé ce level, là. Voilà. Allez, fais dodo, mon gros. Oui. Et les juges accordent. Si j'arrive à faire ça, je peux tout faire. Donc, j'ai fait le défi numéro 8. Normalement, c'est bon. On devrait avoir le défi 9, là, c'est ça ? Dites-moi que c'est le défi 9. Si ça affiche encore numéro 8, on arrêtera là cette vidéo. Je tiens l'araignée. Ça me fait travailler ma coordination pas humain. C'est le défi 9. Quand tu fais si peu d'efforts, ça empêche les chefs d'entrer dans la zone. Quoi ? Quel chef ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Quel chef ? Attendez, ils sont où, les chefs, là ? Ils sont là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va faire mal. J'ai perdu. Je sens que ce défi, ça va être très, très, très compliqué. On le retente une dernière fois pour la forme. Ce qui est bien, c'est que je risque que ma fierté avec ça. On peut le retenter, mais je pense que la vidéo va s'arrêter sur ça. Clairement. C'est compliqué, compliqué. Je vais perdre. Je n'ai pas compris. Pourquoi ? Où est-ce qu'il y a le chef, là ? Pourquoi ? Ça me saoule, ça me saoule. Bon, allez, les petits amis, on va s'arrêter là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais faire quelques tentatives pour voir. Mais je n'ai pas du tout compris. Je vois que les deux chefs sont en dehors du cercle. Ils ne sont pas prêts d'arriver dedans. Et pourtant, ça me met que la jauge... Ça met un échec de mission, là. Bon, bref. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement dans l'épisode 17. Normalement, il y aura peut-être beaucoup moins de montage à faire. Du moins, je l'espère. Je vous dis à la prochaine. On va laisser le petit mot pour la fin à Stan Lee. Est-ce que tu as un truc à nous dire, Stan ? Allez, une petite blagounette, là. C'est quand tu veux. Non ? Eh bien, salut à tous.